Oui, d'abord je lui ai donné le morceau de gâteau à l'anis que j'avais dans la bouche et c'était une année bisextile, comme maintenant, oui. Il y a 16 ans mon Dieu, après ce long baiser, je pouvais presque plus respirer, oui. Il a dit que j'étais une fleur de la montagne, oui, c'est ça. Nous sommes toutes des fleurs, le corps d'une femme, oui. Voilà une chose qu'il a dite dans sa vie qui est vraie. Et le soleil c'est pour toi qu'il brille aujourd'hui, oui. C'est pour ça qu'il me plaisait, parce que j'ai bien vu qu'il comprenait, qu'il ressentait ce que c'était qu'une femme. Et je savais que je pourrais toujours en faire ce que je voudrais. Alors je lui donnais tout le plaisir que j'ai pu jusqu'à ce que je l'amène à me demander de dire oui. Et au début je ne voulais pas répondre. Je ne faisais que regarder la mer, le ciel. Je pensais à tant de choses qu'il ignorait, à me lever, à M. Stanhope, à Esther, à Père, aux vieux capitaines Groves et aux marins qui jouaient aux poker menteurs et aux pouillots déshabillés, comme ils appelaient ça sur l'acheté, et à la sentinelle devant la maison du gouverneur, avec le turc autour de son casque blanc, pauvres vieux tout rôti et aux petites espagnoles, qui riaient avec leurs châles et leurs grands peignes, aux ventes, aux enchères, le matin, les grecs, les juifs, les arabes, et Dieu sait qui d'autre encore, des gens de tous les coins de l'Europe et Duke Street, et le marché aux volailles, toutes gloussantes devant ces larbicharonnes, et les pauvres ânes qui trébuchaient à moitié endormies, les vagues gens qui dormaient dans leurs manteaux à l'ombre, sur les marches, les grandes roues des chars de taureaux, et le vieux château, vieux de milliers d'années, oui, et ces maures, si beaux, tout en blanc, avec leurs turbans comme des rois, qui vous invitaient à vous asseoir dans leur toute petite boutique ronda, et les vieilles fenêtres des possadas, deux yeux brillants cachés dans un treillis pour que son amant embrasse les barreaux, et les cabarets entrouverts la nuit, et les castagnettes, et le soir où on a raté le bateau à Algezira, le veilleur qui faisait sa ronde serein avec sa lampe, et oh, ce torrent effrayant tout au fond, oh, et la mer, la mer cramoisie quelquefois comme du feu, et les couchers de soleil en gloire, et les figuiers dans les jardins d'Alameda, oui, et toutes les drôles de petites ruelles, les maisons roses, bleues, jaunes, et les roseraies, les jasmins, les géraniums, les cactus, et Gibraltar, quand j'étais jeune, une fleur de la montagne, oui, quand j'avais mis la rose dans mes cheveux, comme le faisaient les Andalouses, où devrais-je en mettre une rouge, oui, et comment il m'a embrassée, sous le mur des morts, et j'ai pensé, bon, autant lui qu'un autre, et puis j'ai demandé à mes yeux, qu'il me demande encore oui, et puis il m'a demandé si je voulais, oui, de dire oui, ma fleur de la montagne, et d'abord je l'ai entourée de mes bras, oui, et je l'ai attirée tout contre moi, comme ça, il pouvait sentir tous mes seins, mon odeur, oui, et son cœur battait comme un fou, et oui, j'ai dit oui, je veux, oui. Céline Salette, alors on termine par un paysage, parce que finalement on croit commencer par la sainte description de la naissance d'un amour, et en fait c'est tout ce qui se passe dans la tête de cette femme, et ça prend une largesse assez inattendue, pourquoi vous terminez par ça, pourquoi ce texte-là ? Alors je termine par ça parce que, d'abord je trouve ça très beau, c'est la fin de Ulysse, donc de James Joyce, c'est Molly Bloom qui parle, c'est 40 pages de pensées d'une femme, et c'est comme ça, un texte que je trouve très beau, et que je vais jouer sur scène en fait, c'est mon compagnon qui s'appelle Laurent Laffard qui va le mettre en scène, voilà on va faire ça l'année prochaine. Où ça ? Donc du coup, pour l'instant au Bervilliers, au Thède de la Commune, et puis un peu ailleurs, voilà, du coup c'était pour... Ouvrir. Ouais, ouvrir, ouais. C'est marrant parce que vous avez baissé d'un ton par rapport à Aslan Stavski, de façon assez radicale. Ouais. Sur scène, ça peut passer ce genre de douceur-là ? Ah non, non, pas du tout. Non mais là je le fais pour la radio. Donc euh... Mais pourtant il faudra quand même peut-être faire passer cette douceur-là sur scène, alors ce sera autrement ? Ouais, ce sera autrement je pense. Ouais, mais ça c'est des choses qui sont inexplorées encore. C'est comme un travail qui n'est pas fait. Donc euh... C'est des choses que je ne sais pas. Donc on verra alors. Ouais, on verra. Ouais, on verra.